On accueille maintenant notre invité, c'est vous, Anthony Samrani. Bonjour à vous, vous êtes rédacteur en chef à l'Orient Le Jour. Avant de poursuivre cette discussion, Anthony, autour aussi de ce qui se joue en ce moment même, autour de cette possible négociation en vue d'une trêve, je voudrais qu'on prenne le temps de mesurer ce que vivent aussi les Libanais depuis plus d'un mois. De guerre ouverte maintenant, si l'on prend pour point de départ seulement cette guerre ouverte. Le récit que vient de dresser à l'instant Johan Baudin, j'imagine qu'il fait écho au témoignage que vous, vous recensez et que vous livrez dans les colonnes de l'Orient Le Jour. Cette population libanaise aujourd'hui, elle tente de survivre ? Bonjour et merci de notre invité. C'est une population qui est d'une énorme décret, une souffrance avec le sentiment. C'est ça qui est tout à fait terrible, c'est qu'on est dans un tunnel. Et dans ce tunnel, il y a des déclatés, il y a des bombardements quotidiens, il y a ce drone qui est au-dessus de nos pètes tout le temps. Et surtout, cette absence de lumière... Pardonnez-moi, Anthony Samrani, la connexion est quelque peu difficile, elle n'est pas tout à fait parfaite avec Beyrouth. On va visionner ensemble un sujet qui revient sur l'enjeu de cette rêve qui est en train d'être négociée. Et on se reparle juste après, le temps simplement de rétablir la connexion pour une meilleure qualité. A tout de suite. L'exil des habitants de la région de Balbek, à l'est du Liban. Après un appel à évacuer ce mercredi, la zone a été la cible de raids israéliens qui ont fait plusieurs morts selon les autorités libanaises. Une journée d'intenses bombardements avant cette annonce publique du gouvernement libanais, après un entretien avec un émissaire américain. Un cessez-le-feu pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Espérons que dans les prochaines heures ou les prochains jours, nous aurons un cessez-le-feu. Je dois dire que lors de ma conversation avec lui, il était très optimiste, même s'il y a eu des commentaires dans les médias qui suggéraient le contraire. Il était censé retourner à Tel Aviv dimanche, mais certains obstacles ont retardé les négociations au cours des deux derniers jours. Une annonce surprise qui intervient quelques heures seulement après celle du Hezbollah. Le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran est en guerre ouverte avec Israël depuis octobre 2023. Son nouveau leader a lui aussi évoqué un potentiel cessez-le-feu, mais sous condition qu'il n'a pas précisé, tout en assurant en même temps que les affrontements pouvaient bien continuer. Si les Israéliens décident de mettre fin à l'agression, nous acceptons, mais dans les conditions que nous jugeons appropriées et adéquates. Nous ne supplierons pas pour un cessez-le-feu, nous continuons et nous n'attendons pas, peu importe le temps que cela prendra. Des déclarations qui se multiplient. Car en coulisses, les médiateurs américains planchent sur une proposition de cessez-le-feu de 60 jours entre Israël et le Hezbollah. Une condition âprement discutée à l'occasion de la venue en Israël des médiateurs américains. Voilà ces espoirs de paix, cette perspective de parvenir à une trêve. On sait que le président du Parlement, Nabi Beheri, est actif sur cette question, en même titre que le Premier ministre libanais, Najib Mikati, puis un autre acteur aussi important dans cette guerre, c'est le désormais nouveau leader du Hezbollah, la personne de Naïm Qassem. Vous le savez, il a succédé à Hassan Nasrallah après son assassinat par l'État hébreu. On va tenter de comprendre qui est cet homme, désormais à la tête de l'organisation chiite, qui n'exclut pas un cessez-le-feu, mais qui pose toutefois ses conditions. Son portrait tout de suite en image. Pendant plus de trois décennies, il a été secrétaire général adjoint et porte-parole du Hezbollah. Le sheikh Naïm Qassem accompagne le mouvement chiite depuis ses premières heures. Nous, en tant que Hezbollah, continuerons à nous préparer, à acquérir de la force, à augmenter en nombre et à préparer autant d'équipements que possible. Afin de persister sur le terrain face à Israël et à ceux derrière. Il se retrouve ce mardi propulsé en première ligne. Le conseil de la Shoura l'a élu pour succéder à Hassan Nasrallah au poste de secrétaire général, après l'assassinat de ce dernier par une frappe israélienne le 27 septembre. Un choix de succession qui n'a pas été une évidence. Début octobre, Rachem Safieddin, pressenti comme le remplaçant le plus probable, a lui aussi été tué par une frappe d'Israël. Et le gouvernement israélien a déjà prévenu qu'Hassem pourrait être le prochain. Son mandat à ce poste pourrait être le plus court de l'histoire de cette organisation terroriste s'il suit les traces de ses prédécesseurs Hassan Nasrallah et Rachem Safieddin. Né en 1953 dans une famille sud-libanaise, il a grandi à Beyrouth. Il fait partie des fondateurs du Hezbollah en 1982 et a souvent parlé au nom du groupe quand Nasrallah se cachait. Naïm Qassem n'était pas particulièrement impliqué dans les affaires militaires, principalement gérée par Safieddin et Nasrallah. Depuis la mort de son prédécesseur, il a juré que le groupe continuerait de combattre Israël. Voilà les thématiques que nous allons aborder ensemble. Anthony Samrani posait. La connexion est désormais de meilleure qualité. Vous avez été interrompu, Anthony Samrani, lorsque vous parlez de ce ressenti de la population libanaise. Vous avez parlé de tunnels, je crois, si je vous ai bien entendu. Oui, j'espère que vous m'entendez mieux désormais. J'évoquais ce sentiment qui, à mon avis, est le pire et qui s'ajoute à toutes les difficultés qu'on vit au quotidien. C'est ce sentiment d'être dans un long tunnel, ininterrompu, avec une absence totale de lumière à l'issue de ce tignol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de négociations de paix. Il est possible que les canons s'arrêtent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On le souhaite. Je suis sceptique. On y reviendra peut-être plus tard. Mais même si les canons s'arrêtent, le coût de cette guerre, le prix de cette guerre pour le Liban est déjà énorme. C'est des milliards en termes de reconstruction. C'est des vies humaines qui ont été volées. Des vies humaines ? Je me permets de vous interrompre. On a justement ces photos de Mathieu Caram que vous avez publiées dans L'Orient-le-Jour. L'Orient-le-Jour qui sont diffusées au moment où vous vous exprimez pour compléter ce propos. On sait que des Libanais dorment aujourd'hui dans la rue, ne sont pas sûrs de pouvoir regagner leur maison. Et pourtant, il y a cette lueur qui est espérée au bout du tunnel ? On va devoir reconstruire un Liban, qui était déjà un pays en morceaux, qui était déjà un pays en lambeaux avant le début de cette guerre. On va devoir le reconstruire alors que toute une partie de la population libanaise a le sentiment que cette guerre, elle se fait directement contre elle. Donc, elle a été déplacée, elle a été tuée, ses villages ont été rasés. Et comment rebâtir sur des ruines ? Ça va être ça le défi immense. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir un cessez-le-feu ? Je suis assez sceptique. Qu'est-ce qui fait que je le suis autant ? C'est qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que Benjamin Netanyahou, à quelques jours d'une élection présidentielle, où Donald Trump a des sérieuses chances de l'emporter ? Pourquoi il ferait ce cadeau à Joe Biden ? Je n'arrive pas à le comprendre. Alors, en même temps, comment est-ce que vous interprétez cet optimisme tout de même prudent de la part du Premier ministre Najib Mikati quand il dit qu'une trêve est possible dans les prochains jours, voire les prochaines heures ? Sur quoi il s'appuie ? Je pense qu'il s'appuie sur l'intensité de la diplomatie américaine qui a tout intérêt à obtenir un deal avant les élections, qui a une courte fenêtre et qui va en profiter. Je pense qu'il s'appuie aussi sur une forme de flexibilité du côté iranien, d'autant plus après les frappes israéliennes, donc après la riposte israélienne contre l'Iran, qui a peut-être été moindre par rapport à ce que les Iraniens pouvaient redouter et qui seraient prêts à faire davantage de concessions désormais dans les négociations. Les Israéliens sont obligés de jouer le jeu parce qu'ils ne veulent pas paraître comme ceux qui vont bloquer le deal. Mais encore une fois, qu'est-ce qui ferait qu'il accepterait aujourd'hui à quelques jours des élections ? Peut-être qu'il y a des enjeux dont on n'a pas connaissance, mais ce serait tout de même assez surprenant. En attendant de voir justement si ces efforts aboutissent, est-ce que vous en savez plus sur qui négocie côté libanais ? On sait que le président du Parlement est actif. Il y a ces déclarations aussi du Premier ministre Mikati. Quel rôle joue également Naïm Kassem, le nouveau leader du Hezbollah ? Alors, sur la scène, les principaux négociateurs sont effectivement le président du Parlement, Nabil Berre, et le Premier ministre, Najib Miati. Ce sont eux qui jouent les intermédiaires, en particulier le Premier, avec les Américains, avec l'envoyé spécial américain Amos Ochtine. Mais celui qui donne le la au final des négociations, je vais dire que ce n'est même pas Naïm Kassem qui lui aussi est un intermédiaire de ces négociations, c'est Ali Khamenei, donc c'est le pouvoir iranien qui négocie directement avec Israël à travers des représentants d'une part du Hezbollah et de l'État officiel libanais. Vous dites, Anthony Samrani, que c'est l'Iran aujourd'hui qui supplante les autorités libanaises et qui négocie directement ? Oui, c'est l'Iran qui aujourd'hui dirige directement le Hezbollah. On a quand même beaucoup d'informations à ce sujet. Même avec la figure de Naïm Kassem, on sait que l'Iran était l'Iran chapeauté en tous les cas sous Nasrallah. C'est la même configuration aujourd'hui avec le nouveau leader du parti ? Naïm Kassem n'a pas du tout le proie qu'avait Hassan Nasrallah. C'est-à-dire que Hassan Nasrallah faisait partie intégrante de l'appareil iranien, mais il était assis à la table. Il avait son mot à dire, il pouvait influencer, y compris la politique du guide suprême. Naïm Kassem a toujours été un numéro deux. Son discours hier, il me faisait beaucoup penser à un entraîneur qui vient de perdre son meilleur joueur, qui a acheté un joueur de second niveau et qui essaye de convaincre les supporters que son équipe sera tout aussi compétitive. Mais ce n'est pas le cas. Et on le voit bien, il n'a ni le charisme, il n'a pas les mêmes marges de manœuvre sur le champ politique libanais et encore moins au sein de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur l'Iran, est-ce que l'Iran pourrait aussi négocier dans le même temps avec les États-Unis ? Ce retour autour de la table des négociations quant au nucléaire, on sait qu'en septembre dernier, le président Pézéchki avait tendu la main. Est-ce qu'en somme, l'Iran peut aujourd'hui laisser de côté le Hezbollah et négocier ses propres intérêts ? Alors, laisser de côté le Hezbollah, c'est peut-être trop demander à l'Iran. C'est-à-dire que ce serait lui demander de couper un bras, peut-être un bras qui aujourd'hui est en très mauvais état, mais je ne crois pas qu'il soit prêt à le couper. Est-ce que pour autant, il a envie d'une négociation plus large qui pourrait impliquer le nucléaire ? Très probablement. Mais là, encore une fois, le timing de l'élection américaine complique un peu la tâche. Il est très improbable de voir un nouveau deal nucléaire à quelques jours d'une élection qui pourrait marquer le retour au pouvoir de celui qui avait déchiré le précédent accord. Donc l'Iran, très probablement aujourd'hui, est prêt à la négociation, est prêt à la négociation, est peut-être plus prêt qu'auparavant à faire des concessions, mais va attendre là aussi de voir qui va être le prochain locateur de la Maison-Blanche et quelles vont être ses intentions vis-à-vis du régime iranien et même de tout l'axe dans l'ensemble de la région. Ça veut dire que tous les acteurs, pour l'instant de cette guerre, pourraient jouer la montre ? Je crois que celui qui a le plus intérêt à jouer la montre aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou. Parce qu'il a une armée israélienne, et on entend cette musique déjà depuis une dizaine de jours, qui est que les opérations sont presque achevées au Liban et à Gaza. Il faudrait peut-être quelques jours, encore quelques semaines, pour les terminer. Mais Benjamin Netanyahou a d'autres calculs. Il a d'abord un calcul interne vis-à-vis de son extrême droite, vis-à-vis de sa volonté de rester au pouvoir. Même si, de ce point de vue-là, sa situation est tout de même nettement meilleure qu'elle ne l'était il y a quelques mois ou même il y a un an où tout le monde le disait fini. Aujourd'hui, il est tout à fait possible que Benjamin Netanyahou parvienne à se maintenir au pouvoir, y compris à l'issue de cette guerre. Il a un second calcul qui est lié aux élections américaines. Probablement qu'il mise sur une victoire de Donald Trump qui pourrait lui permettre d'aller plus loin, notamment sur la question iranienne et peut-être de menacer les infrastructures nucléaires iraniennes. Et il a un troisième calcul qui est le calcul stratégique. On n'arrive toujours pas à comprendre au bout d'un an de guerre où est-ce que Benjamin Netanyahou veut arriver. Le Hamas est encore présent à Gaza alors que l'enclave est complètement détruite. La moitié du Liban est détruite, mais le Hezbollah est encore présent. Au bout d'un moment, soit il va falloir faire des accords politiques et diplomatiques avec ses acteurs. Est-ce que Benjamin Netanyahou est prêt à le faire ? Soit il se lance dans une guerre sans fin et, encore une fois, sans lumière au bout du tunnel. Voilà pour l'analyse autour des objectifs du Premier ministre israélien. Vous voulez bien nous éclairer aussi sur la trajectoire que compte prendre le Hezbollah. Vous venez de dire à l'instant qu'il est encore très présent au Liban et notamment avec la succession à la tête du parti de Naïm Kassem. Est-ce qu'il y a des dissensions au sein même, aujourd'hui, du mouvement chiite ? Aujourd'hui, est-ce que les ordres sont respectés ? Est-ce qu'il peut y avoir des défections au sein ? Où en est-il ? Alors, d'abord, la nomination de Naïm Kassem, c'est une volonté à la fois de l'Iran et des cadres du parti de marquer la continuité avec Hassan Nasrallah. C'est un homme qui ne va pas dévier de la ligne et qui sera un fidèle successeur. C'est un peu comme lorsqu'au Vatican, on a un pape progressiste moderne qui est suivi d'une personnalité un peu plus traditionnelle, consensuelle, pour justement éviter plusieurs ruptures successives dans une courte période de temps. Est-ce qu'il y a des dissensions au sein du parti ? C'est très difficile à évaluer aujourd'hui. On écoute beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Je préfère ne pas rentrer sur ce terrain-là. Ce qui va être très intéressant, c'est que va devenir le Hezbollah. Il ne va pas disparaître. Il va toujours représenter quelque chose au Liban. Il va toujours représenter une partie des aspirations de la communauté shérite. Est-ce qu'il aura toujours le même lien avec l'Iran ? Est-ce que le Hezbollah va se libaniser davantage ? Va devenir une milice plus libanaise ? Est-ce qu'il sera prêt à un moment donné à s'intégrer davantage dans l'État et donc à abandonner ses armes, à abandonner le concept de la résistance ? Ça va être ça les questions clés à l'issue de cette guerre. Et nous verrons comment la situation évolue de ce côté-là. Anthony Samrani, vous avez dit quelque chose en début de cette interview. Vous avez dit qu'il faudra de toute façon reconstruire le Liban, rebâtir le pays. Est-ce que l'unité, ce qu'on a appelé le pacte social libanais, existe toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'il est préservé ? Là aussi, c'est très délicat de dresser un tableau net parce que s'il y a quelques mois, on m'avait dit ou on avait dit à beaucoup d'observateurs qu'un million de déplacés seraient accueillis dans toutes les régions du Liban, malgré les tensions, malgré les peurs d'être visées par les frappes israéliennes, personne n'y aurait cru. Si on m'avait dit de la même façon que l'assassinat de Hassan Nasrallah, qui était à la fois l'homme le plus adoré mais aussi le plus détesté du pays, serait accueilli avec beaucoup de décence de la part de la population libanaise, y compris chez ses principaux opposants, je n'y aurais pas cru. Donc il y a quand même une forme de miracle libanais. Il y a quelque chose qui existe encore au Liban et qui lui permet... Il y a une espèce d'écume de nation qui lui permet de ne pas complètement imploser. Mais tout ça, ça reste extrêmement fragile. Et dans un tel contexte, comment on peut renforcer tout ça ? J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à être optimiste. Mais est-ce que les différentes communautés peuvent continuer de résister à ces tentatives de division, si on peut les qualifier comme telles ? Il faudra pour ça un nouveau pacte politique et un nouveau pacte social au Liban. Aujourd'hui, on a une communauté, donc les shérites qui ont l'impression de vivre leur nakba, leur grande catastrophe, qui ont le sentiment que cette guerre est existentielle pour eux et à qui il va falloir donner une alternative, offrir une alternative au Hezbollah. On a une communauté chrétienne qui depuis des années est obsédée par l'idée d'une séparation avec le reste du pays et là aussi à qui il va falloir convaincre de rester à l'intérieur de la sphère libanaise. Et on a une communauté sunnite qui est orpheline depuis le départ de Sa'at Khalili et depuis que le lien politique a été coupé entre le Liban et l'Arabie saoudite. Donc tous ces éléments doivent être aujourd'hui mis autour d'une table où on doit parler peut-être d'une réforme constitutionnelle, d'une meilleure répartition des pouvoirs au sein de l'État libanais, mais aussi de la nécessité pour le Hezbollah de déposer ses armes. Car cette négociation ne pourra pas être possible tant que l'un des acteurs autour de la table sera armé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à considérer Anthony Samrani que le spectre d'une guerre civile est aujourd'hui d'une nouvelle guerre civile est aujourd'hui agitée dans le pays ? Le spectre il est là et finalement le spectre il n'a jamais disparu au Liban presque depuis 1975. Il est plus ou moins important à des moments donnés en fonction du contexte, en fonction d'une dynamite qui vient le plus souvent là aussi qui vient le plus souvent là aussi de l'extérieur. Mais aujourd'hui, qui ferait la guerre civile ? On a une milice surarmée qui est le Hezbollah, mais en face, on n'a pas d'autres acteurs armés. Donc, ce qui est plus inquiétant à court terme, ce sont des grandes tensions, ce sont des risques de radicalisation des discours et des esprits qui pourraient mener à terme, s'il n'y a pas de stabilisation de la situation vers des conflits directs voire vers une situation de guerre civile. Est-ce que le grand gagnant et je mets des guillemets aussi de cette crise actuelle, ça peut être le gouvernement en place. Il est démissionnaire et pourtant il est là, il résiste et il continue de vrai, notamment à la négociation d'une trêve. Je pense au Premier ministre Mikati. Alors, on peut voir le verre à moitié plein et se dire que ça aurait pu être encore pire. Le Premier ministre aurait pu disparaître complètement de cette scène compte tenu du fait que et Israël et l'Iran sont les principaux belligérants. On pourrait, cela dit, voir le verre à moitié vide et se dire que l'État n'en fait pas assez, que l'État a quasiment disparu, qu'aujourd'hui, les 1 million de déplacés dont je parlais tout à l'heure ne sont pas gérés par l'État ou pas suffisamment par l'État, qu'aujourd'hui, l'État libanais n'envoie pas des délégations à Washington, à Téhéran, à Riyad, à Paris, afin de négocier et d'améliorer la position du Liban. Que la classe politique libanaise, dans son ensemble, ne s'est pas réunie une seule fois depuis le début de ce conflit, ce qui, quand même, est tout à fait regrettable. Ne serait-ce que pour avoir une position commune, peut-être qu'elle n'influerait pas sur le terrain, peut-être qu'elle n'aurait aucun impact sur les acteurs concernés, mais elle permettrait de montrer que le Liban officiel est là, existe, et n'est pas aligné ni sur la position du Hezbollah, ni celle du négociateur américain. Si vous deviez, ce sera le mot de la fin, formuler un souhait aujourd'hui, c'est que le Liban cesse d'être une terre où des puissances étrangères se livrent leur guerre ? Pour qu'on arrive à cela, il faut que chaque Libanais en soit convaincu en son âme et conscience. Bien sûr que les facteurs géographiques et historiques ne sont pas à notre avantage, mais nous sommes, à mon avis, les principaux responsables de cette situation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tant que nous ne serons pas convaincus que l'avenir du Liban passe avant tout par la décision des Libanais, que nous n'avons pas besoin de lier notre sort à celui d'autres pays, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit la France... De regagner en souveraineté, c'est ce que vous voulez dire ? Bien sûr, bien sûr, regagner en souveraineté, mais la souveraineté, elle passe déjà par une conviction intellectuelle. C'est-à-dire que si on continue de considérer que oui, mais l'Iran est le seul pays qui nous aide à affronter Israël, mais on pourrait tout à fait répondre que l'Iran aussi nous a mis dans une situation où la moitié du pays est aujourd'hui détruit. Merci beaucoup Anthony Samrani, rédacteur en chef à Lorient Le Jour. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce pari direct. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada